Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous l'aurez compris par le titre et par le format de cette vidéo, aujourd'hui on va faire quelque chose un petit peu différent de d'habitude. Je vais vous parler en fait de mon rangement maquillage parce que je sais que, voilà, moi je suis très friande de ce genre de vidéos un petit peu organisation, tri, tout ça. J'aime beaucoup. On va commencer tout de suite et j'espère que ça vous plaira. Ah oui, j'ai oublié avant de commencer cette vidéo. Apparemment c'est la case par laquelle il faut passer quand on est youtubeuse beauté et quand on fait une vidéo rangement maquillage. Donc je voulais faire un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Sachez que voilà, je ne suis pas là pour exposer, vous montrer le maquillage, même les produits que je possède. Ce n'est pas du tout le but de cette vidéo, c'est plutôt pour partager nos astuces de rangement et d'organisation. Alors effectivement pour certains et certaines, le nombre de produits que je possède va paraître énorme et faramineux. Pour d'autres, ça va paraître ridicule. Ce n'est pas l'important. L'important en fait c'est qu'on est là pour partager nos astuces de rangement, nos astuces d'organisation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi j'ai travaillé dans le domaine et je travaille encore dans le domaine des cosmétiques. Donc forcément il y a beaucoup de produits qui m'ont été offerts puisqu'il ne faut pas oublier que quand on travaille dans le milieu, on est quand même démonstratrice. Donc le but c'est qu'on puisse tester les produits pour vous en parler. Et je ne parle pas en tant que youtubeuse, je parle dans mon vrai métier, dans la vie de tous les jours. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous laisse avec la vidéo. Et donc voilà comment se présente mon rangement make-up, même beauté dans sa globalité. Vous verrez que pour moi c'est un petit peu compliqué de filmer parce que j'habite dans un petit appartement. Donc je n'ai pas énormément de place, tous situés à peu près dans la même pièce. mais j'ai la chance d'avoir quand même la place de pouvoir caser tout ça. Donc ça c'est mon rangement beauté en général. Et on va commencer, je pense qu'on va faire de gauche et puis on va aller plus vers la droite pour vous montrer au fur et à mesure. Donc là j'ai mis un petit peu de déco. Bon ça ne va pas rester comme ça je pense. J'ai trouvé ça chez Action, je trouvais ça sympa. Mais voilà, je pense que ça va rechanger. Là derrière on a quelques bougies Yankee Candle et juste là c'est un petit thermomètre juste pour m'indiquer la température qu'il fait. Bon alors ça, celui-ci il n'est pas très intéressant en fait. Là ici c'est mon tiroir à pharmacie. On va dire, tous mes médicaments, c'est rangé ici. Ici dans les premiers tiroirs en fait, c'est tout ce qui est gel parce qu'en ce moment je ne les ai pas faits, c'est un peu la catastrophe. Mais sinon je fais mes ongles en gel moi-même. Donc je me range tous mes gels ici. Donc en fait c'est trié par couleur. Ici j'ai mis tout ce qui est couleur plutôt froide, les bleus, les choses comme ça. Ici j'ai mis tout ce qui est plutôt couleur chaude avec les paillettes derrière. Juste en dessous j'ai mis tout ce qui était couleur nude. Et là j'ai mis les quelques accessoires. J'ai mis mon primer, 2-3 petits trucs de nail art. Et là j'ai mis tous mes... Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Mes ongliers. Moi j'appelle ça comme ça. Voilà, classés par couleur. Donc justement là on a tous les couleurs chaudes qui sont dans le tiroir juste au-dessus. Ça c'est toutes les couleurs nude qui sont juste ici. Et là derrière on a celui des couleurs froides comme je vous disais avec les bleus, les verts. Voilà. Donc c'est classé par couleur comme ça c'est beaucoup plus pratique. Moi je m'y retrouve beaucoup mieux comme ça. Vous remarquerez qu'en fait j'ai tapissé les tiroirs de sopalin. Parce qu'en fait les gels ça coule en fonction des différences de température. Donc du coup voilà pour éviter de tâcher le meuble j'ai recouvert sous les tiroirs de sopalin. C'est pas très classe mais c'est la seule technique que j'ai trouvée. A partir de ce tiroir là et jusqu'en dessous c'est pas intéressant je vais pas vous montrer. C'est tout ce qui concerne mes papiers, mes affaires de travail. Voilà c'est pas intéressant à regarder. Donc ensuite on en arrive sur ce grand meuble juste là avec le miroir. Donc c'est un meuble sur pied. Donc ça en fait c'est l'intérieur du meuble à bijoux. Vous voyez que c'est hyper pratique pour tout ranger. Il y a plein 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 de rangements. C'est super bien fait. On peut y ranger les boucles d'oreilles là. Là vous avez la mousse pour caler vos bagues. Là j'ai mis mes gros colliers. Ça c'est un accessoire cheveux. Voilà là j'ai mis un peu des bijoux fantaisie. Là aussi également. Il faudrait que je fasse un tri parce qu'en fait je me rends compte que j'ai pas mal de bijoux et je mets toujours les mêmes. Voilà mais c'est sympa. Et celui-ci vous avez l'avantage il se ferme à clé. Donc il y a la serrure. Et également vous avez les petits leds qui fait que quand vous l'ouvrez il s'éclaire. Donc ça c'est super sympa. J'essaierai de vous retrouver le lien. Je l'avais eu sur Amazon. Et voilà c'est super pratique. Si je le trouve le lien je vous le mettrai dans la barre d'infos. Donc voilà comment la coiffeuse se présente. Alors la coiffeuse vient de chez Ikea. Les tours blanches je vous l'ai pas précisé mais celle-ci et donc celle à gauche c'est les deux mêmes. Elles viennent de chez Ikea également. Le tabouret c'est celui qui va avec la coiffeuse. Il vient de chez Ikea. Le petit meuble à tiroir juste ici il vient de chez Ikea. Et le miroir. Enfin presque tout vient de chez Ikea de toute manière. Il y a juste ce fameux meuble à bijoux là qui vient de Amazon. J'essaierai de vous mettre les liens. Si je les retrouve je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Donc voilà comment se présente ma coiffeuse. Donc vous avez les deux tiroirs sur les côtés et le tiroir juste ici. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord là le miroir comme je vous disais il vient également de chez Ikea. Vous avez une face normale et vous avez également une face grossissante. Juste là j'ai mis tous mes pinceaux. Donc je les ai mis dans les fameux vous savez les cache-peaux de chez Ikea. Tout le monde les a ceux-là aussi. Mais c'est pas grave je les trouve sympa. Donc là j'ai mis tous mes pinceaux pour les yeux. Donc un peu toutes les marques. Il y a du Zoéva, il y a du Anastasia, il y a du Kiko. Enfin voilà il y a un peu de tout. Et ici j'ai mis tous mes pinceaux pour le teint. Donc c'est pareil il y a toutes les marques. Il y a du Kiko, il y a du Primark, il y a du Fenty Beauty. Il y a un peu de tout. Donc ça ici j'ai mis tous mes rouges à lèvres. Donc en fait c'est deux rangements séparés. Ça c'est les boîtiers comme ça. Et ça c'est un rangement à tiroir. Les deux viennent de chez Primark. Et en fait vous pouvez les emboîter. Voilà ils se clipsent l'un sur l'autre. Et c'est super pratique. Donc là dans l'espèce de petit casier. J'ai mis tous mes rouges à lèvres. Donc là sur le côté il y a tous mes rouges à lèvres MAC. Ici j'ai mis des gloss. Là j'ai mis ça là parce que je ne savais pas où ça allait. Le fameux Fenty vous savez qui est hyper galère à ranger. J'ai mis deux crayons à lèvres de chez Nars. Derrière j'ai mis mes crayons à lèvres. J'ai deux petites pinces à épiler juste là. Qui sont calées dans le rangement. Et là j'ai mis deux, trois autres rouges à lèvres. D'autres marques. Voilà. Que je ne savais pas où placer. Donc là j'ai mis tout ça. Là j'ai eu quelques échantillons de parfum. Mon baume à lèvres. Voilà toujours à portée de main. Et en fait en dessous j'ai mis tous mes rouges à lèvres liquide mat. Donc voilà. Là il y a tous les Sephora. C'est classé par marque. Parce que voilà. Comme je connais les couleurs de mes rouges à lèvres. Je préfère les classer par marque. Parce que généralement quand je vais en mettre un. Je sais lequel je vais mettre. Donc pareil. Vous voyez qu'il y a un peu toutes les marques. Et là en dessous j'ai mis les rouges à lèvres liquide mat. Mais métallique. Donc ceux qui ont des reflets. Vous savez un petit peu irisé. Ou voilà métallique. Donc pareil il y a un peu toutes les marques. Voilà. Ici normalement j'ai mon parfum. Je l'ai laissé dans mon sac. Là c'est une miniature qui m'a été donnée en cadeau. Là c'est un produit que j'ai pour le corps. La crème hydratante Sephora. Dont je vous parle dans ma vidéo favori de l'été. Que j'essaie de terminer. Donc elle est là. Et voilà pour ce qui est du dessus. Donc on va passer au tiroir. Dans ce tiroir-ci en fait je mets tous mes produits. Pour les sourcils et mes mascaras. Donc vous voyez qu'il y a de tout. Il y a des choses qui ne sont pas entamées. Majoritairement. Donc là vous avez le combo. Mon mascara et mon produit à sourcils préféré. Qui sont au dessus. Et après voilà vous avez un peu de tout. Vous avez le crayon Kiko. Ça c'est un mascara Tarte. Que j'ai dans un coffret que je n'ai pas entamé. Ça c'est le mascara Kiko que j'ai fait dans la vidéo. J'ai déballé dans la vidéo. Je découvre Kiko. Voilà. Il y a aussi mon pinceau. Avec lequel je fais mes sourcils. Mon pinceau double embout. Donc celui-ci vient de chez Primark. Il est super bien. Et voilà. Ça c'est des mascaras qui ne sont pas entamés. Ou alors que j'aime moyennement. Mais que je ne veux pas acheter. Donc que je laisse là. Pour pouvoir les finir. Donc voilà. Ça c'est le tiroir. Que je me sers tous les jours en fait. Même quand je ne me maquille pas. Je fais au minimum mes sourcils. Donc je me m'en sers tous les jours. C'est pour ça que c'est là. Et de l'autre côté. C'est un tiroir où c'est un peu fourre-chou. J'y mets mes éponges. Vous savez. Pour le maquillage. Donc ça c'est deux Kiko. Et j'ai toujours deux trois élastiques. Qui traînent. Pour pouvoir m'attacher les cheveux. Quand je me maquille. Voilà pour ce tiroir là. Et on va passer du coup au grand tiroir. Qui est juste là. Alors pour marquer que la coiffeuse elle a vécu. Elle a quelques années maintenant. Ça fait un bon nombre d'années que je l'ai. Et à force de subir les déménagements. Elle est un peu abîmée. Donc c'est entre la plaque en fait. De verre et la coiffeuse. Il y a de l'eau qui a dû se glisser. Voilà. C'est pas terrible. Mais c'est comme ça. Et donc ensuite on ouvre. Et on a le grand tiroir juste là. En fait dans ce tiroir là. Je mets tous mes soins pour le visage. Ou presque. Donc c'est pas spécialement très rangé. Je sais pas vraiment comment organiser. Voilà. J'essaye de garder les petites boîtes. Vous savez en carton qui passe. Donc ça me permet d'organiser un petit peu. Mais voilà. C'est pas spécialement rangé. Ici j'ai mis tous les produits dont je me servais le plus. Donc on a la crème que je teste en ce moment. Ma crème contour des yeux. Mon sérum. Ça c'est des petites huiles que j'avais eu de chez Absolution. Voilà. Ça c'est les nouveautés de la nouvelle gamme Sephora. Que je teste aussi. Le sérum anti-soft de chez Absolution. J'ai des cotons-tiges. Ils sont propres. C'est pour utiliser la lotion anti-imperfection de chez Sephora. Et ça c'est un gel nettoyant que je dois tester. Que j'ai mis là pour y penser. Voilà. Que je n'ai pas encore entamé. Ici on a mon déodorant qui est pas ouf. Franchement je ne vous le recommande pas. J'ai vu celui-ci. J'étais en manque de déo. Et comme j'étais en confinement. Je me suis dit en grande surface je vais prendre celui-ci. Vraiment je ne vous le recommande pas. Donc là j'ai mis un masque. Là c'est également un gel nettoyant que je dois tester. J'adore les gels nettoyants. Comme vous l'aurez remarqué. Ça c'est un coupe cuticule. Voilà. J'ai ma pierre de gua sha. J'ai une lotion. Et là derrière en fait je mets tout ce qui est un peu à usage unique. Donc vous savez les goupillons de mascara. Qui sont à usage unique. Ça c'est super pratique. Quand vous avez par exemple un orgelet. Et que vous ne voulez pas contaminer entre guillemets la brosse de votre mascara. J'achète ça chez Primark. Et c'est très bien. Et ça également qui vient de chez Primark. C'est les patchs que vous mettez en dessous des yeux pour éviter les chutes quand vous faites des gros maquillages sur les yeux. Voilà. Et puis là j'ai un peu tout ce qui est brume. Visage, nettoyant pinceau. Ça c'est pareil. C'est une brume florale. Mon fixe plus de chez MAC que j'adore. La brume à veine que j'adore aussi. Et ça c'est vous savez les petits sérums physiologiques. Quand je mets des faux cils. Des fois ça arrive que je me mette de la colle dans les yeux. Ou voilà pour nettoyer mes yeux. C'est super pratique. Et là pour le coup derrière. J'ai tout ce qui est un peu. Alors ça c'est un peu chiant par contre avec la coiffeuse. C'est qu'en fait derrière vous avez beaucoup de place. Mais vous n'avez pas accès. Donc c'est un peu galère. Donc là j'ai mis tout ce qui est accessoire. Les tailles crayons. Ça c'est vous savez pour essuyer ses pinceaux. Et ma houppette. Hop. Voilà. Voilà. Donc comme ça quand je veux faire mes soins le matin ou le soir. J'ai tout à portée de main. C'est hyper pratique. C'est pas spécialement rangé. Faudrait que je trouve une organisation. Mais voilà. Moi pour l'instant ça me convient. Et ensuite on passe donc à la dernière tour de ce rangement. Donc là en fait j'ai rangé vraiment tout mon maquillage. Donc là dessus j'ai quelques affaires qui traînent. Ça c'est mon trépied pour quand je filme des vidéos. Mon enceinte pour mettre la musique. Ça c'est le coffret qui allait avec la palette. La Norvina volume 3 de j'ai Anastasia. Que mes copines m'ont offert. Donc j'ai gardé le coffret. Et là c'est un petit. Un petit panneau où vous pouvez écrire des messages. Donc j'ai mis un petit message motivant. Donc c'est parti. On va commencer tout de suite. Quand on ouvre le premier tiroir. Voilà ce qu'on y trouve. Alors vous remarquerez que c'est rangé en fait dans des petits casiers en acrylique comme ceci. Donc ça c'est une boîte indépendante du casier. Qui vient de je ne sais plus où. Et par contre ça c'est un ensemble. Donc tout le casier il est attaché. Et ça vient de chez Primark je crois. J'essaierai de vous mettre un lien ou quelque chose si je trouve ça. Donc là en fait j'y range toutes mes affaires pour maquiller mon teint. Donc c'est assez bizarrement rangé. Mais moi je m'y retrouve. Ici j'ai mis ma base pour le teint que j'utilise en ce moment. Et mes deux anti-cerne. Là j'ai mis mes fonds de teint. Qui sont ouverts. Là j'ai mis, vous savez c'est le petit feutre. Je m'en sers, c'est un feutre à sourcils normalement. Moi je m'en sers pour faire les tâches de rousseur. Il est génial. Là j'ai mis les poudres. Là j'ai mis les bases pour les yeux. Voilà celle-ci c'est également une base pour les yeux. Mais que je n'ai pas encore entamée. Donc je la laisse là en attendant. Là derrière j'ai une autre base pour le teint. Ça c'est une base pour le teint également que j'ai terminée d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Hop je l'ai finie. Et ça donc là c'est deux correcteurs de couleur. Ah non. Alors ça c'est un correcteur de couleur de chez VK. Un correcteur vert. Et ça c'est un... C'est un cache-cerne. Enfin c'est un anti-cerne éclaircissant. Voilà pour ça c'est là. Et là il y a un paint pot de chez MAC. Donc voilà. Je range tout ici pour faire mon teint. Ensuite dans le deuxième tiroir. J'y range tout ce qui est blush, bronzer et highlighter. Donc c'est rangé dans des petites paniettes comme ceci. Qui viennent il me semble de chez Action. Ça doit être Action ou la foire fouille. Enfin un magasin comme ça. Et celle-ci par contre je crois que ça vient du Leclerc. Donc elle est toute en longueur celle-ci. Et ça c'est des paniettes. Alors c'est un peu chiant parce que ça glisse par contre. Donc j'ai essayé de faire des double faces avec du scotch. Mais ça ne marche pas trop. Mais voilà il faut que j'achète des anti-derabants. Donc là j'ai mis tous mes bronzers. Vous voyez qu'il y a un peu toutes les marques. Donc il y a autant des bronzers poudre que des bronzers stick. Ici j'ai mis tous mes highlighters. Il y a également un stick. Et là j'ai mis tous les blushs. Donc voilà pareil il y a toutes les marques. Tous les formats. Il y a de la poudre, il y a du stick. Là ça c'est du liquide de chez Benefit. Vous remarquerez que j'aime beaucoup les blushs MAC. Tout ça c'est des blushs MAC. Voilà je les aime beaucoup beaucoup. C'est mes blushs préférés. Là c'est le blush Fenty. Voilà ça c'est un blush Kiko que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Il faut que je teste. Il est super beau. Ça c'est un Nars que j'ai eu en cadeau dans une boîte Gold Sephora. Enfin voilà. Il y a un petit peu de tout. Donc voilà. Ça c'est un de mes tiroirs préférés. J'aime beaucoup et j'aime bien comment c'est rangé. Au moins c'est très clair et je m'y retrouve facilement. Quand on ouvre le troisième tiroir, voilà ce qu'on y trouve. Alors là ce sont des boîtes indépendantes par contre. C'est pas un casier qui est tout attaché. Et en fait c'est un ensemble. J'avais acheté toutes les boîtes en plexi. Ça vient de chez Casa. Ça vaut je crois aux alentours des 12 euros. Et c'est super pratique parce que ça vous fait en fait un carré. Et ça par contre c'est des boîtes que j'ai rajouté que j'avais à la maison. Je sais pas du tout d'où ça vient. Donc là dedans j'ai mis tout ce qui était pour les yeux. Donc là j'ai tous mes crayons colorés. Vous voyez qu'il y a du NYX, il y a du Make Up For Ever. Il y a même du Color Pop si on cherche bien. Voilà il y a un peu de tout. Ici j'ai mis mes eyeliners et mes crayons noirs. Voilà vous voyez que les crayons noirs c'est les deux mêmes. C'est les Marc Jacobs c'est mon crayon noirs préféré. Et les eyeliners c'est les deux mêmes également. C'est les Tattoo Liner de chez Kat Von D. Voilà ils sont bien meilleurs. Là j'ai mes eyeliners de couleurs. Donc on a du Fenty, on a du NYX et du Sephora. Là j'ai un eyeliner pailleté. Ça c'est mes Jumbo de chez NYX. Je m'en sers beaucoup quand je fais des make-up un peu plus artistiques. Voilà c'est super pratique. Là j'ai mis tous mes Souva Beauty. Les rentres big poils. Donc voilà ça c'est tous mes eyeliner cake de chez Souva. Et là j'ai mis tout ce qui était fard à paupières mono. Donc vous voyez qu'il y a de la poudre et il y a aussi des sticks de chez Kiko également. Voilà. Donc ça c'est le tiroir pour les yeux. Ensuite quatrième tiroir c'est mon tiroir à paillettes et accessoires artistiques on va dire. Donc ça c'est des casiers qui viennent également de chez Kasa. Donc c'est deux casiers. Vous en avez un là et un là comme ça. Qui sont également hyper pratiques. Donc j'ai mis toutes mes paillettes. Ça c'est des paillettes Evol Cosmetics. Qui sont géniales. Je vous mettrai le lien du site dans la barre d'infos. Les paillettes elles sont pas chères du tout. Et franchement ça vaut super le coup si vous voulez vous faire un stock de paillettes. Là j'ai mis ma colle à paillettes 2 chez NYX. Donc là voilà j'ai rangé pareil par couleur froide tout ce qui est bleu vert. Pas de couleur chaude. Là c'est les grosses paillettes. Vous savez c'est les grosses grosses paillettes. Et en fait elles arrivent dans des sachets celles-ci. Donc j'ai acheté une tour comme ça. J'y ai collé les références et je l'ai casé là. Ça c'est tout ce qui est pigments en flacon individuel. Donc il y a du rocher, il y a du NYX. Ça c'est du MAC. Voilà. Il y a même un petit tarte juste ici en pot. Si j'arrive à le voir. Ça c'est un mini tarte. Là c'est des paillettes NYX en pot comme ça. Et là en fait derrière. Donc voilà parce que ça c'est aussi le problème de cette tour là. C'est que vous avez beaucoup d'espace derrière. Mais pareil vous ne pouvez pas y accéder. Donc j'ai mis en fait tout ce qui était gros gros strass à coller. Les perles aussi également. Donc vous avez les gros titres comme ça. Ça ça vient de chez Action. C'est des strass normalement pour faire tout ce qui est scrapbooking et tout ça. J'ai des boutons également. Voilà tout ce qui pourrait me servir en fait en maquillage un peu artistique. Même en dessous vous voyez j'ai des grosses grosses perles adhésives. Voilà c'est des choses qui normalement servent pour tout ce qui est activité manuelle. Et que des fois j'aime bien me servir dans les make-up artistiques. Donc voilà pour ce tiroir. Dans le cinquième tiroir on a en fait ça c'est mon tiroir à fossiles. Et également un petit peu artistique. Alors je m'explique. Là donc ça c'est les fameuses paniettes qui viennent de chez Action je crois. Donc là j'ai mis tous mes fossiles. Vous voyez que la majorité c'est des fossiles Primark. En fait c'est mes fossiles préférés. Voilà cette référence là. Je les adore. Et vous avez aussi les jaunes. Ils sont géniaux. Attendez non c'est pas ceux-là. C'est pas ceux-là non plus. Bon enfin bref je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais ah voilà ceux-là. Voilà ceux-là juste ici. Ils sont géniaux. Et pour 1,50€ franchement. Les fossiles Primark mais foncés. Ils sont géniaux. Donc là après j'ai mis d'autres fossiles qui ne rentraient plus là. Là j'ai mis mes colles du haut. Avec les pinces à épiler que je me sers pour poser les fossiles. Et en fait là sur le côté ça c'est des boîtes. Alors ça c'est une boîte Coraya. C'est hyper pratique pour ranger le maquillage. Et si vous en mettez trois dans la longueur. Ça tient en fait dans les placards. Donc voilà. Si vous savez pas quoi manger. Et si vous savez pas non plus comment ranger votre make-up. Partez sur les boîtes de bâtonnets de crabe là. Les Coraya ça tient nickel. Donc là j'ai mis tout ce qui était latex, fossant. Les lentilles. Voilà quand je fais des maquillages par exemple Halloween. Et là vous savez c'est les peintures pour le visage. Voilà. Celle-ci elle date un peu d'ailleurs. Il faudra que ça soit où elles sont périmées. Voilà. Quand je fais les peintures pour le visage. Et là derrière il y a ma palette pour mélanger les couleurs. Voilà pour ce tiroir. Donc là on passe aux tiroirs qui sont un petit peu plus profonds. Donc on peut y ranger un peu plus de choses. Donc dans celui-ci j'ai mis toutes mes palettes de fer à paupières. Et également les quelques palettes pour le teint que je possède. Donc comme vous voyez il y a toutes les marques. Là ça c'est du Morphe avec Jaclyn Hills. Ça c'est Anastasia. Ça c'est la palette des 10 ans d'anniversaire de chez KVD Vegan Beauty. Qui est top top top. C'est une émission limitée. Voilà ça c'est les palettes Houda. Ça c'est une palette BK. C'est une palette pour le teint qui est géniale. Ça c'est ma palette Jeffree Star que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. C'est la seule de cette marque que je possède. Ensuite on a l'Enorvina avec Anastasia Beverly juste là. Et là en dessous c'est de Morphe. Donc voilà pour ce tiroir. Il est quand même pas mal rempli. Là on va passer du coup aux trois derniers petits tiroirs qui sont consacrés à mes produits pour les cheveux. Je pense que vous l'auriez compris. Moi je travaille dans le domaine des capillaires. Et donc du coup j'ai beaucoup 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 de produits à la maison. J'ai même pas mal d'accessoires. Donc voilà j'ai rangé tout ça juste ici. Donc là c'est le tiroir où je mets tous mes produits vraiment produits. Donc voilà tout se situe ici. Alors j'ai pas tout en fait parce qu'il y a quand même mes shampoings actuels et mes après shampoings qui sont dans ma douche. Donc voilà sinon tout est là. Donc je pense que vous l'auriez compris. Je travaille avec la marque Léonore Grelle. Et en fait c'est des produits que j'adore vraiment. Que j'ai complètement intégré à ma routine capillaire. Donc je n'utilise que ça. Donc voilà tout est rangé là. Là il y a mes shampoings d'avance. Ici j'ai mon masque. Ça c'est mes produits de soins. J'ai ma poisse à cheveux. Ça c'est mes produits coiffants. Mon petit peigne. Ça c'est mes huiles pour le corps. Ça c'est la fameuse huile dont je vous parlais. J'en ai une ici et j'en ai une autre qui est dans ma salle de bain. Donc voilà tout est là. Et ça c'est ma cure de complexe énergisant que je vais commencer la semaine prochaine. Voilà pour mes produits. Juste ici on va avoir tout ce qui est outils si je puis dire. En fait j'ai mes appareils chauffants. Sèche-cheveux. Ça c'est mon boucleur GHD. J'ai mon lisseur GHD. J'ai deux trois barrettes aussi qui traînent. Et j'ai mes shampoings secs qui sont là bas au fond parce que je ne m'en sers jamais. Mais je n'aime pas ça du tout. Mais bon ça dépanne bien quand même. Donc voilà. Ça c'est un peu le bazar dans ce tiroir là. Je ne sais pas trop comment l'organiser. Tout dernier tiroir. J'ai en fait vraiment tout ce qui est accessoires cheveux. Donc des petits chouchous. Des petits serre-têtes. Des petites pinces. Vous savez les petites pinces à chignon. Ou même les petites pinces plates. J'ai des petites pinces comme ça à perles. J'ai les petits chouchous aussi. Qui sont super pratiques. Et puis voilà des accessoires que je m'étais servis pour des déguisements. J'ai même des petits bandeaux. Voilà. Toute une sorte de petite chose. Et donc là j'ai essayé d'organiser. Je dis bien essayer parce que ce n'est pas forcément pratique. Ça c'est une boîte. Vous savez c'est des boîtes Haribo. Où il y a les gros paquets de bonbons là. Voilà en grosse quantité. Donc ça j'ai réutilisé. Ça c'est une boîte. D'où vient-elle ? Aucune idée. Je ne sais pas d'où ça vient. Et ça c'est les fameuses boîtes en plexi de chez Casa. Que vous achetez le lot en fait ensemble. Voilà. Donc j'ai mis les petites barrettes. Les petites choses comme ça. Et donc ensuite la dernière partie de ce petit rangement. Ce petit coin beauté. C'est ce petit meuble là avec les trois tiroirs. Donc on va terminer par ça. Donc celui-ci c'est également un meuble Ikea. Et en fait il est super parce qu'il se glisse pile poil sous la coiffeuse. Il tient nickel. Alors si je pouvais j'en mettrais un deuxième de l'autre côté. Mais sinon après quand je m'assois je ne peux plus mettre mes jambes. Donc ça va être un peu compliqué. Et donc en fait ici dans le premier tiroir. J'y range tout ce qui est échantillons. Backup de produits. Et aussi les quelques produits corps. Ou je ne sais pas trop où ranger. Notamment par exemple une crème pour les pieds. Voilà celle-ci vient de chez OPI. Vous voyez que j'ai pas mal d'échantillons. Effectivement parce que forcément en force d'acheter. Plus on achète plus on nous donne des échantillons. Donc voilà ça c'est un backup de ma fameuse crème Sephora. Là j'ai une bébé crème que je ne veux pas entamer. Parce que j'ai encore deux trois fois de temps d'entamer. J'ai du soin. Je vous dis donc avant que ce tiroir ne se casse la gueule sur les genoux. J'ai du soin. J'ai des masques comme vous voyez. Là j'ai pas mal de petits trucs. De petites doses voyage. Là j'ai un baume déodorant que j'ai trop hâte de tester. De chez Wash Wash Cousin. Ça je vous en reparlerai dès que je l'aurai essayé. Voilà j'ai des gommages visage qui viennent de chez Yves Rocher en avance. J'ai également des soins visage. J'ai un petit nettoyant de chez Fresh. Voilà que j'ai en backup. Parce que vous l'avez compris que j'avais assez de nettoyant pour l'instant à tester. Donc voilà ça c'est un peu le bazar. Je ne sais jamais comment ranger ce placard. C'est le gros bazar. Celui-ci c'est pas très intéressant. C'est des trousses en fait. C'est des trousses dont je me sers pour le voyage. Donc voilà c'est des trousses que j'ai récupérées que je trouve mignonnes. Et qui sont pratiques surtout. Parce que toutes les trousses pas pratiques je ne les garde pas. Et ici je ne vais pas vous montrer puisqu'en fait c'est tous mes produits terminés que je garde pour vous faire une prochaine vidéo. Voilà pour ce petit placard. Donc je vous remontre mon petit coin beauté en vue d'ensemble. Je pense que ça risque de bouger. Puisque de toute manière à chaque fois que je trouve une nouvelle idée, une nouvelle astuce. Je change tout, je réorganise. De temps en temps je trie mon maquillage. Voilà donc ça me permet de bien ranger mes affaires. Mais voilà pour ce qu'il en est pour l'instant. Et voilà c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné des petites idées pour ranger, pour organiser votre propre coin maquillage. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et même à activer la petite cloche des notifications. Et moi je vous dis à très très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501